Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de ce jeudi 29 juillet 2021. On va tout de suite voir le message pour ce jour. Allez, quel est le message pour le jeudi 29 juillet 2021 ? Il n'y a pas envie de sortir. Bon, ce n'est pas grave, on va aller le chercher. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, on va regarder le message. Les choses sont retardées dès que vous avez hâte de les voir se matérialiser. Savoir les vouloir intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée car elle vous empêche d'être réceptif à ceux qui cherchent à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher prise. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. Donc ici, il peut y avoir justement un blocage, quelque chose qui ne vous satisfait pas. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui se concrétise mais qui ne vous satisfait pas entièrement. Pour d'autres, vous êtes dans l'attente que quelque chose se matérialise mais du coup, vous bloquez en fin de compte les choses en étant dans cette attente parce que vous vous bloquez vous-même dans votre vie. Et on parle de lâcher prise encore une fois par rapport aux événements. Il y a une question de contrôle à lâcher. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Pour ce jeudi 29 juillet 2021. On a la croix. Et le bateau, l'avion, le nouveau départ. Donc là, il y a le fait de mettre fin à quelque chose. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a une transition et vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a aussi cette idée de lâcher prise avec cette carte. Lâcher prise sur l'ancien. Lâcher prise sur une situation qui stagne. Et derrière, on l'a ici. C'est quelque chose qui vous stresse. Alors, il est possible qu'il y ait un report par rapport à un voyage, un déplacement, quel qu'il soit. Ce n'est pas forcément un grand déplacement. Ça peut être aussi une annulation. Bon. On vous dit ici de garder confiance. Il est peut-être question aussi de discuter avec des personnes en qui vous avez confiance. Vous vous sentez peut-être un peu perdu aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une période de transition. Donc, vous avez terminé un cycle. Mais vous n'avez pas encore commencé un nouveau cycle. Donc, souvent dans la période de transition, on est en plein doute, en plein questionnement. On ne sait pas trop où on va, où on veut aller aussi. Peut-être aussi cette idée de lâcher certaines exigences que vous avez. On a les bâtiments. Donc, ici, ça nous parle de... Il y a beaucoup de contacts. Ça peut nous parler d'une institution, d'une entreprise, d'un appartement. D'une évolution qui se fait étape par étape. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous affecte. Qui vous affecte dans le sens où les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Il y a un peu de tristesse ici, d'inquiétude. Pour d'autres, c'est le fait que les choses n'avancent pas assez vite. Et là, vous vous inquiétez, vous avez peur qu'en fin de compte, ça soit... Ben, que ça ne soit pas bon, enfin, que ça soit négatif, quoi. Quel que soit le domaine et la situation. On va regarder. Qu'est-ce qui court toute cette journée ? La route. Alors, la route qui nous parle, bien sûr, encore une fois, de déplacement, mais aussi de difficulté. De situation en dents de scie, d'humeur en dents de scie. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. On va regarder ce qui se passe ici. On a les démarches, la flûte brisée. C'est la bougie. Les échanges. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et le renouveau. Bon. Alors là, il peut y avoir des déplacements pour rompre un contrat. Couper aussi au niveau relationnel. Il y a cette idée de céder aussi quelque chose. Alors, ça peut parler aussi de licenciement ou de quelque chose qui se termine, que ce soit au niveau relationnel, matériel ou au niveau financier. Mais c'est quelque chose de positif parce qu'il y a une transformation ici. Il y a une transformation. Vous êtes guidé vers ce changement et cette transformation. Ici, il est obligatoire, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une obligation. Une nécessité de mettre fin à quelque chose ici. Peut-être un relationnel conflictuel. Des démarches qui n'arrivent pas à aboutir. Ici, c'est comme si vous aviez déjà tout tenté. Et là, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire plus. Que les choses ne se mettent pas en place. Que ça ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Et là, en fin de compte, vous lâchez prise par rapport à ça. Et vous allez vers une transformation, un renouveau, un nouveau départ. C'est positif dans tous les cas. Si vous démissionnez, là, on voit que c'est positif. Il y a une opportunité. Vous allez changer. Vous allez arriver dans un changement. Dans un nouveau départ professionnel ici. Possiblement qu'il y ait une reconversion. Vous allez peut-être entreprendre des démarches dans ce sens. Ok. Bon. Je regarde juste si j'ai autre chose. C'est une situation difficile. Et c'est vous qui mettez fin à cette situation difficile pour certains et certaines d'entre vous. Parce que vous comprenez que ça ne sert à rien de continuer d'être, j'allais dire, têtu dans ce sens-là. Alors que rien ne veut bouger. Que tout est bloqué. Que tout stagne. Et là, vous comprenez qu'il faut aller dans une autre direction. Alors, au niveau relationnel, pour le jeudi 29 juillet 2021. On a la parole, l'invitation. L'enfermement. La femme. D'ailleurs, on a le miroir magique et la séparation. Bon, vous sortez, alors, il y a une personne, homme ou femme, extérieur à vous, qui va vous sortir de votre solitude. Vous coupez avec votre solitude, avec le fait de vous renfermer sur vous-même. Vous avez peur, vous avez peur de quitter votre zone de confort, mais cette personne, elle va vous aider. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, elle va vous aider à prendre un nouveau départ. On parle de voyage encore, de déplacement, de prise de recul aussi. Il y a des déplacements pour voir des personnes que vous connaissez. Alors ici, vous avez peur que quelque chose se passe mal. Vous avez peur que quelque chose ne se passe pas bien. Pour d'autres, il est question de parler avec des personnes que vous connaissez, en qui vous avez confiance par rapport à un événement qui s'est déroulé récemment. Qui vous a déstabilisé. Vous avez peut-être envie de déconstruire certaines choses. Bon. En carte centrale, on a la culpabilité. La réunion, la joie. La loi. L'homme. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une personne, homme ou femme, encore une fois, c'est général. Ici, qui peut vous reprocher certaines choses. C'est une personne qui est assez rigide, qui a peut-être, alors si c'est au niveau professionnel, ça peut être un patron ou une patronne. Vous avez peut-être peur, alors j'ai l'impression que ces reproches, les choses qui ont été dites, ça fait partie du passé. Parce que là, on voit qu'il y a une réunion, il y a des pourparlers. Ici, j'ai l'impression que vous, vous avez peur, vous avez peur d'une décision qui va être prise. Alors, au niveau professionnel, il y a peut-être eu, dans le cadre professionnel, du harcèlement ou autre. On voit ici que les choses sont en votre faveur. Si ce n'est pas au niveau professionnel, on voit qu'il y a une personne qui regrette aussi, qui regrette certaines choses qui ont été dites. Alors, moi, j'ai le fait d'avoir, que cette personne a dit des choses verbalement qui ont été blessantes. Donc, il est possible aussi qu'il y ait une affaire judiciaire, ici, et qu'il y ait un juge, un avocat, ici, qui prenne en charge votre affaire. On voit que c'est positif pour vous. Rendez-vous avec un avocat, un notaire, un juge aussi. En tout cas, c'est positif pour vous. Il y a des négociations qui arrivent à terme. Il y a vraiment une peur et une crainte. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, là, encore une fois. Ça peut être le fait de parler de projets, ici, que vous voulez mettre en place à des personnes, à un entourage extérieur. Vous avez peur, en fait, de vous affirmer. Et pourtant, c'est positif. C'est bien pris. Allez, on va voir au niveau sentimental, maintenant. Qu'est-ce qu'on a ? L'enfermement, encore une fois. La peur, l'attachement, la stagnation. Et l'emprise. Bon, là, on est vraiment dans cette idée de dépendance affective, de relation qui est plutôt négative ou toxique, dans le sens où vous êtes complètement bloqué dans votre vie, parce que vous pensez à une personne, ou alors c'est cette personne qui veut prendre, qui veut contrôler, en fait, votre vie. Bon, dans tous les cas, vous ne vous sentez pas bien, là. Alors, si vous êtes en couple, il y a cette idée de solitude. Vous ressentez de la solitude. Vous reprochez peut-être des choses à votre partenaire, comme par exemple le fait que votre partenaire fasse sa vie de son côté, il ou elle a ses activités, et que vous, ben, vous comptez pas. Or, si vous vous ressentez dans cette situation, posez-vous plutôt la question dans l'autre sens, parce que ce que vous reprochez à votre partenaire, en fait, c'est ce qui dysfonctionne chez vous. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à être, à prendre soin de vous, en fait, et à vous occuper de vous. Vous avez l'impression que vous n'êtes, vous n'êtes, pardon, j'ai du mal à parler, vous n'êtes heureux ou heureuse qu'en présence de l'autre. C'est comme si vous viviez à travers l'autre. Et c'est là où est le dysfonctionnement dans la relation. Et là, il faut, voilà, il faut prendre du temps, prendre du recul et se poser les vraies questions. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, pour votre vie personnelle ? Je dis toujours, un couple, c'est une troisième personne. Il faut prendre soin de soi, l'autre personne doit prendre soin d'elle. Chacun doit avoir, enfin, chacun a ses besoins, ils sont différents. Et ensuite, vous pouvez vous investir chacun dans le couple. Bon, pour d'autres, ici, on voit très bien, en relation complexe ou célibataire, vous êtes dans une solitude, vous vous sentez seul, vous n'aimez pas être seul. Travaillez sur ça, parce que la solitude peut être très bien vécue. Il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie pour être bien. Et pour les relations complexes, c'est pareil, ce que j'ai dit. Donc, je remélange. Et on est là. On a la pensée, le tiraillement, l'obsession, l'anxiété. Bon. On a l'évolution, le silence, ouais. Bon. Moi, j'ai vraiment l'impression, ici, qu'il y a certaines personnes, là, ça tourne en rond dans votre tête, parce qu'il y a quelque chose qui n'évolue pas dans une relation sentimentale. Vous n'y voyez pas clair. Mais là, clairement, attention, parce que là, si ça vous parle, ici, j'ai l'impression que la personne vous mène un peu en bateau. Alors, on y va. Sur la culpabilité, on a le succès, la réussite, l'abondance, l'optimisme. Sur la réunion, on a la communication. Sur la joie, on a l'alchimie, le magnétisme. Sur la loi, on a le rendez-vous. Et sur l'homme, on a l'intuition, le ressenti, les émotions, l'illusion, aussi. Bon. Alors, pour les célibataires, ici, on va commencer comme ça. Les célibataires, on voit qu'il y a beaucoup de communication, d'échange avec plusieurs personnes. Ici, on voit qu'il y a possiblement une invitation à venir. Alors, ça peut être une sortie le soir. Vous allez peut-être sortir un soir ou vous voir. Alors, peut-être sur ce jour ou sur les jours à venir. Par rapport à cette solitude qui vous pèse, on voit que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et en plus de ça, on voit qu'il y a une réelle attraction entre vous. Par contre, je ne peux pas vous dire si ça va devenir sérieux ou pas. Parce que là, on ne donne pas plus d'informations. Et posez-vous la question, est-ce que vous êtes prête à vous engager aussi ? Parce que là, avec ce qu'on avait vu, le fait d'en avoir marre d'être seule. Il y a cette question à se poser. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, mais qui me correspond ? Ou je veux juste rencontrer quelqu'un pour ne pas être seule ? Pour les relations complexes, on voit qu'il y a de la communication. Alors ici, s'il n'y en avait pas, il y en a de nouveaux. Il y a un retour de communication. Possiblement qu'il se fait le soir, ou alors il y a un retour de communication avec une proposition de se revoir. On voit que les choses sont plutôt fluides. Ça va vous faire plaisir. Mais après, je ressens qu'il y a encore... Rien n'est stable pour les situations complexes. Rien n'est stable. Vous avez peut-être programmé aussi le fait de sortir ensemble, de faire une activité ou autre. Mais rien n'est stable. Pour les couples ici, vous allez discuter. Il y a des discussions profondes qui arrivent. Et je pense que c'est dû au fait que l'un de vous se sent seul. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, enfin votre partenaire. Ce sens seul, ça peut être pour X raisons. Vous vous posez des questions, votre partenaire se pose beaucoup de questions. Concernant la suite de votre relation, on voit qu'il y a eu des noms dits. Ça n'a pas été... Ça n'a pas été... Oui, dit clairement en fait. Ça n'a pas été révélé. Là, je pense qu'il y aura des révélations par rapport à ce que vous ressentez, ce que l'autre ressent. Possiblement que vous allez mettre des choses en place ici. Il y a des propositions à venir. Avec la loi, on a quand même des choses officielles qui arrivent, qui se mettent en place. Ok, on va voir les questions-réponses. Alors, on va faire le sentimental. Donc, d'abord le sentimental, ensuite le général. Vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse, comme d'habitude. On a déménagement, changement de ville, le déplacement encore, le mouvement. On parle de surprises. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Concrétisation des projets. Bon. Il y a un déclic ici, dans tous les cas. On va voir avec la carte numéro 1. Rencontre par le travail. Alors là, il peut y avoir une rencontre soudaine. Alors, ça peut être sur votre lieu de travail, sur le lieu de travail de l'autre personne. Ça peut être aussi une rencontre, pas forcément par le travail. Là, on a quand même l'ordinateur. Ça peut être par Internet, les réseaux. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive assez soudainement ici. Et c'est assez proche. Bon. Avec les fleurs ici, on peut parler d'épanouissement. Il y a peut-être beaucoup de communication à venir. Parce qu'on a deux fois les fleurs ici. Il y a un épanouissement. C'est très positif, en tout cas. Carte numéro 2. Rencontre lors d'une sortie. Donc, on est encore sur une rencontre ici. Lors d'une sortie. C'est encore proche. On voit, parce que là, on a 5 jours le week-end prochain. Donc, c'est assez proche. Dans les semaines à venir. Et on voit que c'est hyper positif, quoi. Il y a eu une grosse ouverture. Entre deux personnes. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce qu'on avait vu aussi, parce qu'on avait le rendez-vous dans le Mandal of Oracle. Mais pour ceux qui sont déjà en couple ici, il y a des retrouvailles. Dans les situations complexes aussi, il y a des retrouvailles. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est un événement inattendu, surprenant. Mais en tout cas, c'est positif, quoi. Il n'y a pas de choses négatives. Bon, on va faire questions-réponses au niveau général. Voilà. 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 Oui, avec certitude. Bon. C'est encore positif. On va voir ce qui se trame, là, pour les trois cartes. Alors, première carte. Demandez l'aide des autres. Donc là, il y a une aide. Une aide qui peut arriver. N'hésitez pas à demander de l'aide ou à chercher de l'aide parce qu'on vous dit oui avec certitude par rapport à votre question. Carte numéro 2. Pardon. Donc là, il y a quelque chose à pardonner. Alors, comme je dis toujours, pardonner, ce n'est pas accepter la situation ou ce que d'autres ont pu vous faire. Mais c'est de faire la paix avec vous-même. Donc ici, on vous dit par rapport à votre question, le jour où vous serez en paix avec vous-même, si vous arrivez à faire la paix avec vous-même, par rapport à cette situation ou à des personnes, ici, on vous dit oui avec certitude. Et carte numéro 3. De grands changements positifs. Bon là, clairement, il y a un changement et c'est un changement très, très positif et c'est avec certitude. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à demain. N'oubliez pas, comme toujours, la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501